Hey bonjour les amis c'est Jojo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure horrifique sur Death Gun, je suis en compagnie de Johanna. Salut ! Donc les amis, on débute cet épisode 20, à la fin de l'épisode 19, le traite de Schizo nous a tendu un piège, on a été livré par Carlos, on a été torturé, non on a été livré par Schizo, ah oui c'est vrai, c'est ce que j'ai dit, on a été livré par Carlos, on a été livré par Schizo à Carlos, c'est le début d'épisode, j'ai dit déjà des conneries, ça commence, donc notre bras droit est littéralement cramé, donc c'est parti les amis, plongez-vous dans le noir, prenez un casque, on est parti pour trois quarts d'heure ensemble. Je suis sûr que Schizo, ils n'y ont rien fait, parce que l'objectif de Carlos c'était d'avoir Deacon et Boozer. Oh mon dieu. On est ici. Oh lol, il est encore, il s'advient là. C'est pas un peu chaud là, la porte, la double porte là, quelque fois après. Je pense que je vais monter à l'étage parce que cette double porte, on est quand même assez proche du mec. Sois libre. Vraiment dans un truc de cinglé. Les cicatrices sont ta voie vers la liberté. Alors en tout cas, j'ai extrêmement hâte de retrouver Schizo et de lui défoncer sa gueule. Alors là, on ne peut pas passer, très bien. Là-bas, on a Exit, mais il y a du coup, on ne peut pas passer. Ok, donc là, il y a un fou. On va peut-être pouvoir l'arracher. De toute façon, on a un couteau, donc j'imagine qu'on peut l'arracher. Ok, il se barre, il se barre, il se barre. Tu fais quoi là ? Ok, bon, on va aller, c'est tranquille, on se casse. Dépêche-toi, 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 parce que s'il se retourne, on se fout là, on est mort. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, la blague ! Oh, je suis désolé. Du coup, Céleste avait mis assiste au spectacle. Bon, vous voyez que le postérieur de Céleste, mais tout va bien. Bon, est-ce qu'on peut l'arracher, lui, du coup ? Bon, je tente. Si jamais on meurt, je couperai. Eh bien, voilà. Ah, t'inquiète, pas je te libérer, ma couille. Ok, on va être plutôt tranquille, là. C'est bon. Bon, c'est quoi le meilleur passage ? Bon, là, ils sont 3, ça va être chaud. Ah, c'est bon, il y a une porte là, on dégage. Oh, la feu de joie, où est ce putain de feu de joie ? Il y a toujours rien. Oh, là, 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 ils sont vraiment zazins, là, là. Je vais passer par ici. Ok, il y a un gros fou qui fait des tourbillons. On va mettre ces cinglés, là. On peut rentrer dans le bâtiment, là ? Tu penses que ça peut être intéressant ? Ouais, vas-y. Ok, d'accord, là, c'est mort, ça, c'est réglé. Il faut pas que je me fais griller. Oh, là, voilà, où sont mes affaires ? Eh, il faut aller là, en face, là. Ils sont sérieux, là. Bah, au feu, là. Ouais, il y a beaucoup de monde, là. Merde. Ah, on a des briques. Voilà. Eh, ma couille, voilà, va-t'en. Voilà. Ah, c'est moi qui ai encore sué des pierres. Quoi, on a qu'une ? Non, arrêtez. Oh, oh. Oh, il va. Oh, là, là, c'est relou. En fait, on a une pierre, et en fait, on doit retourner dans la roue des armes pour, de nouveau, avoir une pierre. Ah, bah, je suis mieux positionné, en fait. Donc, ça ira en plus. Ça ira en mieux, du coup. Attendez, il y a un fou, là. Oh, ça pue, ici, quand même. Ah, oui, ils vont pas me voir. Ils sont débiles. Ils vont pas me voir, là, pas. Ils sont débiles. Ouais, 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 carrément, ouais. Ça va être génial, ma couille. Allez, va la botte. Tu fumeras ton pétard de main. Il y en a encore un, là. Ah, merde. Ouais, je sais pas. Allez, hop, on se casse. Ok, je peux grimper, là. C'est là. C'est forcément là. Que dalle, ici. Y a pas un petit guène qui traîne. Un truc tout perave, même. Je me fous, moi. J'ai fouillé tout l'étage, avant, pour vraiment être sûr. De toute façon, bien souvent, c'est tellement des fourbes. Ils ont dû mettre ça en bas. Là, on n'a pas été. Alors, si j'aime les armes à la toilette, ça sera un peu carrément chelou. Bon, bah, on va descendre. Qu'est-ce que j'avais dit. Il y a un gros fou. Je repense. Je repense. Je repense. J'ai une question. C'est quoi, votre délire ? Hein ? Vous ramenez vos victimes ici ? Vous les torturez ? Vous piquez leurs affaires ? Et vous jetez le tout dans votre feu, là, dehors ? C'est ça, le délire ? Bande de taré. Salut. Ouais. Bon, j'ai une autre question. Hé, mon cuir. Quoi ? Mon cuir, ma veste en cuir, ma putain de veste en cuir, qu'il a fauché ! Je sais pas ! Ok. Attends, attends, il vient de partir ! Il s'est barré il y a quelques instants ! Oh, j'ai même plus d'une mission que je veux dire. Oh, la loose, quoi. Ah, attendez, il y a un truc, là. Ah, il y en a même pas. Bon, on va aller récupérer notre cuir. C'est pas grave. Il fallait pas fouiller, non ? Bah, non, non, en fait, j'ai scanné, il n'y a pas les petits triangles. Ça veut dire qu'il n'y a rien à récupérer, en fait. En plus, j'ai un gun, mais c'est rien, j'ai une bonne balle. Ah, il y a beaucoup des phrases de pas, là. À gauche. Je suis passé derrière ça, là. Et ça aussi, là. Ça a mêlé, ça. Voilà. Moi, ici, je vais être bien. Ok, eux, ils sont totalement zinzin, donc c'est bon. Ah, c'est bon. J'ai envie de beaucoup faire de scans, parce que c'est un peu la merde. Ils vont pas me voir, ça doit être dans le bâtiment. C'est le gars qui est dans... Ouais, ça doit être le mettre dans le bâtiment, là. J'y vais tranquille, parce que lui, je vais lui mettre un coup de couteau. Hé ! Fais-moi plaisir. Enlève cette veste. Nous allons couper ton âme. Merci. On renonce, enfoiré. Bon. On a notre cuir. Tout va bien. Ah, je vais peut-être me remettre de la vie. C'est parfait. Bon, merde, il n'y a pas trop de bruit. J'ai toujours rien, ça, c'est génial. Alors, par où on va sortir ? Je regarde vite fait. Là, on était venu par ici. De toute façon, ici, il n'y a rien. C'est pauvre. Bon, on va sortir par la porte, là-bas. Ici. C'est verrouillé. Ah, merde. On doit repasser à notre même endroit, en plus. Oh, ils sont sérieux. Je ne sais pas où sont les deux fous, là. Ok, les deux fous, ils sont là. Donc, eux, on marche tranquille. Pas trop de bruit. Ok, là, on va le déflosser des gueules. On va le passer, là. Il est où se fout, là ? Ok, il est là, on va l'arracher. Il ne va rien comprendre. Je ne sais pas comment on va... Non, on va passer, là. Tu ne seras jamais trouvée ! Non ! Vas-y, on y a un putain d'enfoiré ! Lisa, Lisa, écoute-moi. Ok, ils savent que tu m'as libérée. Viens, tu es en danger, ici. Viens avec moi, vite. D'accord, ne viens pas avec moi. Mais tu ne peux pas rester, tu dois t'enfuir. Parce que sinon, ils vont te tuer. Est-ce que tu comprends ? Sous-le-corps ! Sous-le-corps ! Bon, écoute-moi. Cours aussi vite que tu peux. Évite les routes. Et ne t'arrête nulle part. Cours ! Ouh ! Qu'est-ce qu'on a là ? Voilà, ça va partir en gros fight sévère. C'est certain. Ok, là, je suis bien. Ça fait plaisir. On va recharger tout ça. C'est pas trop tôt, saloperie. Bon, on va tout recharger les armes pour être vraiment tranquille. C'est fait. Ça, on peut encore se faire des cocktails absolument pas. Bon, on va mettre le silencieux. On va les défoncer des gueules. C'est parti. Est-ce qu'on peut sortir ici ? Ok, eux, ils sont en alerte. On s'habite. Déjà dehors. Ok, bon, s'ils sont en alerte, ils dégagent tous en face de moi. Donc, si c'est ça, c'est trop mieux. Ah ouais, là, ça va être le carnage. En fait, ils arrivent directement à Lost Lake. 800 mètres ! Allô, ma moto. Arrêtez le délire, là. Je peux prendre cette moto opérable ? Bien sûr que oui. Allez, c'est parti. Ah, il n'y a pas de micro, c'est vrai. C'est une moto vraiment tout rincé, ça. Bon, on va essayer de cavaler, hein. Ouais, peut-être que tu me rends plus par un team. Ouais, là, ça va être un peu loin, par contre. Ça va être même très long. Je sais pas, ça, c'est... Ah, alors, c'est les mutants et tout. En tout cas, les amis. Je crois qu'il y a... C'était un mutant avec une lumière. Je me disais, pendant la petite route, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo, n'oubliez pas également de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Plus on est de fou, plus on rit. Bon, là, on rigole pas vraiment, mais c'est pas grave. Bonsoir, messieurs. Bon, c'est bien, j'ai dit tous les fights. Parfait. En fait, il tire un coup dans la jéricale arrière de mon moto, là, je décolle, hein. C'est peut-être la grande guerre, ici, ou pas ? Le voilà. Allez, donc, aval, on a pas le temps. Il y a un mutant, c'est quoi, c'est pas... Voilà. Salut. Terminé, là ? Ah, bah non, il y a assez. Allez, salut. C'est des fous, là. Écoutez les bruits. Ok, j'enlève le silencieux. Non, j'ai pas enlevé le silencieux, là. Ok, on va vers la moto. Ok, c'est là, bon, en fait. J'ai mis à faire garder le silencieux. Ça dégage. Ok, il y en a encore un, là. Toi, bouge pas, mon joli. Ah, merde. Ah, bah oui, ils sont morts. Et toi aussi. Ok, 64 mètres, on y va. Oh, il y a des loups et tout, ici. Ah ouais, c'est quoi, c'est ça avec vous ? Ah ouais, c'est quoi, c'est ça avec vous ? Carlos, connard de mes deux. J'aurais dû aller plus loin que brûler tes tatouages, Jesse. Il aurait dû te saigner comme un porc. Allez, hop, ça dégage. On fout très rapidement. Il y a encore des collègues ou pas, ici ? Moi, je fais gaffe s'il n'y a pas une buglarde. Parce que s'il y a une buglarde, on est dans le bras. J'y suis presque. Oh, c'est une gâche. Vous me recevez ? Quelqu'un m'entend ? Bordel de merde, Lost Lake. Fais chier. Allez, je vais au bout, là. C'est bon, on a un décan, là, rassurez-moi. Même pas ? Ok, allez, là, super. Elle est toujours là. Eh, il y avait un muton qui nageait. Bonjour. Est-ce que t'es là ? Ricky, quand de Lost Lake ? Il y a quelqu'un ? Deacon ? Ricky, ouais, c'est moi. Merde, attends. Deacon, Mike a envoyé des gens à ta recherche. Ricky, les Reapers en ont après Boozer. Dick ? Non, non, non. Et là, tire pas, c'est Deacon. Iron Mike nous a envoyés à ta recherche. Les Reapers ! Continuez, vous vous. Faut qu'on rentre encore. Vous empêche pas, je t'occupe d'eux. Vous les arrêtez ! Salut. Par contre, c'est là que j'aurais voulu avoir une petite camostillée. Oh. Non, 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 vous arrêtez pas, continuez ! Une petite vitrailleuse. Allez, hop, salut. Par contre, c'est le moins en pas, là, parce que... Je suis sûr que je ne vais pas avoir des balles infiniment, là. Et puis, roulez un peu plus vite, vous, les gars. Parce que là, j'ai l'impression qu'on trottine, là. Non, on roule pas, là. C'est bon, bah, lui, il va planer, là, c'est bon. Ah, bon, c'est bon. Alors, le mec, c'est... Oh, bien. Mais allez ! Bon, mais c'est quoi ce délire ? Ah, ouais. La voiture qui est vie, elle avait enfin qu'elle a la moto, là. En plus, on est privé, là. La moto, elle ne voit pas plus que d'habitude. En plus, on prend pas dans le dos. Et le mec, il se prend... Je sais pas combien il va de battre en dos, il va reprendre. Nous, il va de battre en dos, ça devient marrant. Il va mourir, lui, Saint-Germain ! Eh, si, si. Je vais prendre la passerelle au-dessus du marais. Si vous voyez Booser, dites-lui que les Reapers viennent pour lui, d'accord ? Compris. Eh, Saint-Jean. Bonne chance. Vous aussi. Et si vous voyez ce qu'ils ont buté, ce fils de pute. Ok, c'est bon. On a le contrôle de notre moto. Ok, c'est bon. On a le contrôle de notre moto. Allez. Ok, ok. Allez, non, 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 tout va bien, tout va bien, ça va. C'est pas profond, tu vas t'en sortir, ça va, allez. Bon, écoute, regarde-moi, regarde-moi. Oui. Je recherche Booser, Esquizo, tu les connais ? Tu sais où je peux les trouver ? Je sais pas. Aucune idée, je veux dire. Tout s'est passé. Tout s'est passé si vite. Ils étaient partout. Les Reapers. Ils sont déferlés dans le camp. Et ils nous ont torturés. Et ils m'ont attrapé. Et aussi... Eh, dis, comment tu t'appelles ? Ok, c'est carrément la merde. Oh là, life, c'est fait. C'est parti. On se dégage. On se dégage, toi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Jardine, toi, du coup ? Allez ! Ah, j'ai même pas eu de sa tête, en plus. C'est sa brookie. Monsieur ! C'est terminé pour toi. Wow, 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 wow ! Qui m'a tiré dessus ? Oh, la foire ! J'ai durabilité les armes de mêlée trouvées sur le terrain sont fragiles au combat. Pensez à surveiller la jauge de durabilité. Si une icône rouge clignote, l'arme ne chiendra plus que quelques coups avant de se briser. Qu'est-ce que ce gros fou, là ? Non, mais lui, c'est la force humaine. L'ennemi, il brûle, il bruge encore. C'est des gros cinglés, il s'y molle et tout, les fous. Ok, on va aller là. Ça sent la cinématique, c'est certain. Allez, dépêche-toi. C'est bon. Encore des volontaires ? Merci. Je prends, il n'y a pas de munitions, ici, au cas où. Enfuit les corps. Je me sens que je perdais un molotov, c'est bien. Ah, attendez. Ah, c'est moi, je les ai récupérés, super. Oh non. Ça, c'est un fou, ça. C'est un gros lardom. Oh, c'est un délire, arrêtez. Oh, putain, Riki. Hyper est fou, bordel, ici. Bon sang, bonsoir. Il faut que je fasse la fermerie. Elle s'aura retrouvée l'oseur. Et puis c'est fermé. Il n'y a pas un fou, là. Ok, on dégage. C'est la merde, dans le fond. Je n'ai même pas oublié de snip. Oh, c'est ça. Il y a encore un fou, là-bas. On va tout essayer de voler. Eh, elle a la tête rouge ? Allez, hop, c'est terminé. Je vais m'en mettre de la life, parce que c'est vrai que j'ai plus de tarifs tout à l'heure. C'est un sacré épisode, quand même, non ? C'est terminé. Non, lâche-la. Pitié. C'est pas ça. Vous êtes égarés. Égarés ! Non, 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 non. C'est terminé, vos armes. Cessez le feu. Cessez le feu. C'est terminé. Je t'avais dit de ne pas sortir. J'ai entendu quelqu'un crier. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Attendez, attendez. Oh, oh, ouais. Qu'est-ce qui se passe, ici ? C'est fini. Iron Mike a négocié à cesser le feu. Hein, quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Allons voir ça. Ça va ? Viens. Je suis désolée. Pour tout ça. Oh, putain, moi aussi. Mike, écoute, c'est seulement un malentendu. Ils veulent juste... Ils ont attaqué mon camp. Ils massacraient les nôtres ! T'appelles ça un malentendu, toi ? Mike ! Vous venez sur nos terres. Qu'on avait convi de partager ça l'empoir. Vous s'attaquez, tu es les miens ! Mike, écoute-moi. J'ai passé un marché. Hé, boum, 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 boum. Baissez les embêtises, frère. Renonce, attends. Vas-y, Schizo, parle-nous un peu de ce marché. Portel, attends un peu. Pourquoi tu lui dis pas ? Attends. Raconte-lui comment tu nous as vendus à ces tarés. Mais pourquoi tu veux que je dise ça ? Foiré de fils de pute, Schizo ! Tu vas te mettre à table ou je te jure que je t'égorge ! Ok. Ok ! J'ai passé un marché avec Carlos. D'accord ? Mike ? Mais c'était pas... C'était pas pour vendre notre temps. Je te jure. C'était pour ces deux guignols, Boozer et lui. C'est tout ce qu'ils demandent. Juste deux. Et jusqu'ici, tout va bien pour toi ? Je l'ai fait pour sauver le camp, Mike. pour régler ses histoires, rétablir le traité qu'il a violé. Mike. Mike. Je suis content de te revoir en vie. Mais relâche-le. Dick. Ok. Ok, bon. Il a dit la vérité. Vous avez passé un marché. Seuls les égarés mentent. Oui. C'est vrai. Ok. Donc on vous livre Dick. William. Les bikers, qu'importe le nom. Et vous laissez Lost Lake en paix. Vous reposerez en paix. Tu as ma parole. Tu vas la tenir, hein ? Ta parole. Après tout, t'es le putain de gourou du rip. Hé, hé ! On vient là en messager de la paix. Mon cul, ouais ! C'est mon corps ! Mes hommes ! Tu peux pas débarquer ici, faire un massacre et m'extorquer des faveurs sous couvert de cesser de feu ! Pas à moi ! Alors je me fiche de ce que ces gars t'ont fait. Ou de savoir pourquoi tu leur en veux. Tout ce que je sais, c'est qu'on te les livrera pas. Mike, je t'aurais... Non. Le traité vaut toujours. De mon point de vue, ça a toujours été le cas. Sal fils de pute ! Plusère ! Bah... Escortez-les hors de mon putain de camp. Hé ! On se reverra. Hein, Carlos ? Renonce, mon frère. Dis, écarte-toi. Écarte-toi ! Mike, je veux juste te dire que... Pétez-le en cellule. Tu déconnes, on va se charger de ça. Lâchez-le ! Je passe mon temps à vous le répéter. Mais vous ne comprenez pas ! C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes ici ! On ne marchande pas les vies. On ne tue certainement pas les gens de sang-froid. Faites-le dégager. Faites-le dégager. Lâchez-moi. Il aura droit à un procès équitable. On n'est pas des sauvages ici. Et il sera puni pour son trip. Je ne regrette pas, Mike. Jamais ! J'aurais tout fait pour sauver ce putain de camp ! Les Reapers n'ont pas fini. Carlos ne lâchera pas l'affaire. Tu m'attends ? Ils reviendront ! Tu sais qui c'était ? Jesse. Ouais, être le chef d'une secte en pleine apocalypse, ça ne l'occupait pas assez. Il avait aussi besoin de se venger. Ce putain d'enfoiré de salopard ! Ouais. Ça doit faire un moment qu'il sait qu'on est en vie. L'autre nuit, chez Willie, les Reapers n'étaient sûrement pas là par hasard. Est-ce Kizo voulait nous livrer à cet enfoiré ? Où ils l'ont emmené ? Je vais le retrouver et je vais lui casser sa putain de gueule ! Non, non, du calme. Oublie Kizo pour l'instant. Va chercher ton matos, des Molotovs et toutes les munitions que tu peux porter. À quoi tu penses ? Je sais déjà que c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est une mauvaise idée. Mais on va quand même le faire. Faut que j'aille chercher les explosifs au chalet et les cordons de détonateur chez Kizo. Retrouve-moi à la passerelle. Je t'expliquerai en chemin. Ça te va, mon frère ? Ouais. Oh, ouais. Plan de fabrication débloquée, déchirure. Ouh, HB Ripper, elle est pas mal, ça. Plan de fabrication, question de confiance, bombe tuyau. Maintenant, j'ai plus qu'à ramener ça dans ma cabane sans être vu. Sans être vu ? Sérieux ? Je ne pense pas au moins. Alors, attendez-moi. Normalement, vu qu'il y a beaucoup de morts, il ne doit plus y avoir beaucoup de monde dans le camp. Donc, j'imagine que ça va être safe. Ah ! Il y a deux personnes là. Ah bah oui, le camp, il s'est bien vidé du coup, vu que tout le monde est mort. Du coup, ça m'a facilité la tâche. Parfait. On aura plus besoin de ça. Trouver les commandes de détonation dans la cabane de Schizo. 150 mètres. Bon, par contre, c'est dommage qu'on n'a pas défoncé la gueule à Schizo. Je pensais même qu'il allait avoir un bat de sang. Bon, là, il y a des chances que ce qu'on va aller faire, c'est défoncer Carlos, du coup, avant qu'il revienne attaquer le camp. Oh merde ! Ah bon ? Pardon. La cabane, elle est où à Schizo ? C'est ici, là ? Faut que je trouve les cordonnes détonnateurs. T'es au boulot. Comment j'ai pu faire confiance à ce connard ? On commence à avoir vraiment beaucoup d'ard derrière notre dos, là. C'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un seul nom sur ma liste noire, Schizo. Le tien. Faut que j'aille voir Adi. Qu'elle soit de mon bras. Je peux pas laisser ça s'infecter. On sait ce que ça veut dire. Ok, c'était des photos de cul. Bah, salut, Schizo. Terminé pour toi. Qu'est-ce qu'on peut foutre comme bordel dans la cabane, encore ? Schizo a eu un diplôme avec mention. Je savais que c'était pas un de ces gangsters lacrons. Je me pose des questions sur les mutants, des fois. Bon, on va aller voir Adi pour soigner notre bras. Je pense pas qu'on ira shooter Carlos dans cet épisode 20. Parce que sinon, ça risque d'être un épisode très, très, très long. On va juste faire ce qui doit être fait. Pour ensuite enchaîner directement à l'épisode 21, pour aller défoncer Carlos. J'imagine que c'est ce qu'on va faire. Voilà, je peux sauter ici. C'est un épisode qui aura eu énormément de cinématiques, mais un épisode très, très intéressant. Adi ! Ils t'agonisent ! Adi ! Déconne ! Je suis pas médecin ! Ok, peut-être pas. Mais tu es tout ce qu'on a. Bon, est-ce que là, c'est... Ah, c'est la cabane à Boozer. On va pas y aller de suite. Je pense pas. Est-ce qu'on peut faire autre chose ou pas ? C'est ça le problème. Absolument pas. Absolument pas. Bon, on va aller voir quand même notre cher ami Boozer. On va voir ce qui va se passer ensuite. C'est parti. Let's go. Salut, Dick. Je suis allée inspecter les explosifs pour vérifier que les Reapers s'étaient pas servis, puis je suis allée chez Schizo pour voir les cordons de détonateur, mais j'aurais mieux fait de venir ici directement. Tire-toi d'ici, Ricky. On doit pouvoir faire sauter la grotte, non ? Je suis avec toi. Quand j'étais gosse, mon père a trouvé un nid de rats sous l'un de nos cabanons. Tu sais ce qu'il a fait ? Aucune idée. Il a attendu jusqu'au matin qu'ils soient tous endormis. Il a posé une planche au-dessus du trou et il m'a dit de prendre le tuyau d'arrosage. Et là, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit que le meilleur moyen de tuer des rats, c'est de les noyer. Tu vas... Tu vas faire exploser le réservoir en amont du camp ? Ouais, c'est l'idée. Deacon, tu peux pas... S'ils veulent reposer en paix, je vais les aider. Deacon, tu peux pas faire ça. Pourquoi ? À cause d'Iron Mike ? À cause de ce putain de traité ? Je peux pas encadrer Schizo, mais il a raison sur un point. Carlos va pas s'arrêter. Les Reapers non plus. Et tu le sais. Et y'a rien de personnel à ça. Un peu que c'est personnel. D'accord. Bowser, je me dirige vers la porte. T'es prêt ? Je vais en avance, frangard. Bon, qu'est-ce qu'on a de l'eau ? Je suis presque. Johanny, si tu savais à quel point tu manques à Boozer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau dans le casier à Boozer ? Un eau spécial. Bon. Alors, les amis, j'aurais bien trouvé un marchand d'armes. Je vais pas aller voir le collègue Boubou, parce que sinon, ça va lancer la mission. On arrive à 40 minutes de rush. Ça sera peut-être un épisode un tout petit peu plus court que d'habitude, mais pour une bonne raison. Ah ouais, ok, d'accord. Vous quittez la zone de mission. Ok, d'accord. Bon, bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je suis désolé, entre guillemets, parce que si je lance cette mission-là, ça va durer peut-être une bonne demi-heure. Ça va être un gros épisode d'une heure, une heure dix. Ça fait quand même énorme un peu pour monter, pour mettre sur YouTube. Donc, j'espère que cet épisode 20 vous aura plu. N'oubliez pas que l'aventure horrifique, c'est le mercredi dimanche à 18h. N'oubliez pas également de vous abonner, si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour l'épisode 21. Portez-vous bien. Et à bientôt, les amis. Bye, bye. Ciao.